Allez amis poissons, c'est à votre tour, j'espère que vous allez tous très bien, que votre mois de mars se termine bien. Voilà, donc nous allons voir les énergies du mois d'avril, guidance intemporelle, pas intemporelle pardon, guidance générale qui ne parle pas à tout le monde, vous ne prenez que ce qui résonne. Je commence avec l'énergie principale avec deux oracles et après nous passerons à trois jeux de tarot pour boucler ce tirage. Allez les amis c'est parti, pour vous quelle est l'énergie principale ? Bon ben il y a la paix, la sérénité pour vous, je ressens que certaines personnes vont peut-être prendre leur envol par rapport à des projets, par rapport à des situations, des relations. Il y a cette notion de prendre son envol, il y a peut-être également un grand retour à plus de paix, de sérénité durant ce mois. En tout cas j'entends qu'il y a quand même une évolution favorable qui arrive pour vous, une élévation, j'ai cette dynamique de choses qui montent vers le haut, voilà ce qu'on me montre en image. En tout cas il y a une belle évolution ou un retour à la paix, la sérénité et certaines personnes prendront leur envol les amis. Donc peut-être que certaines personnes sont dans une situation à attendre quelque chose, là il y a comme si vous montez d'un niveau, vous montez une marche, vous allez de l'avant. Voilà tout ce qui me vient et j'entends le mot progression, donc peut-être que certaines personnes ont lancé des choses et ça va aller vers une évolution favorable, une progression. Voilà en tout cas un bon sentiment de paix et de sérénité, donc si vous traversez ces énergies, profitez-en, c'est important. Voilà et je ressens une élévation dans la douceur. Alors peut-être que certaines personnes ont travaillé sur leur pardon, ça vous prenez vraiment que si ça vous parle. En tout cas j'ai l'impression que vous vous libérez de quelque chose avec le pardon et que vous êtes prêts à démarrer quelque chose de nouveau. Voilà, il y a une nouvelle étape qui se franchit, il y a quelque chose qui évolue favorablement. Peut-être que je vous dis que vous vous êtes libérés par le pardon de certaines choses et qu'aujourd'hui vous êtes prêts ou prêtes à franchir une étape. Voilà ce qui me vient et tout en douceur en plus, dans la grande paix et sérénité les amis. Vous avez peut-être longtemps patienté par rapport à certaines situations et là on voit qu'il y a une progression qui se fait de manière fluide et favorable. Une progression peut-être que vous avez longtemps attendue. Il y a peut-être eu cette notion de pardon aussi qui a mis du temps avant d'arriver en fait. Ouais, il y a un bel alignement pour vous. Il y a des choses peut-être qui ont mis du temps à se mettre en place dans votre vie. Mais aujourd'hui j'ai l'impression, ami Poisson, que vous décidez de vivre une vie qui est pleinement alignée à qui vous êtes, que ce soit dans des relations et des situations. Et qu'avec de la patience vous y allez et il y a vraiment une étape qui se franchit là. Une élévation qui se fait, une évolution favorable. Après peut-être un travail intérieur d'alignement, de pardon, c'est ce qui me vient. Après si vous ne travaillez pas spécialement sur vous parce que ça ne vous parle pas, il y a cette notion de passer une étape quand même, de se libérer d'une ancienne étape avec le pardon, même si ça a pris du temps. Et d'aller de l'avant vers quelque chose qui vous ressemble pleinement avec l'alignement. En tout cas pour moi, ami Poisson, il y a vraiment une étape qui se franchit, un envol qui est pris et vraiment une évolution favorable qui se fait. C'est très joli pour vous, ami Poisson. Et je ressens beaucoup de douceur et de sérénité. Donc peut-être que les choses se font de manière douce. Et si c'est le cas, surtout profitez-en. Voilà les amis. Il y a peut-être aussi, après être passé par des choses qui ont été compliquées, le fait de vous aligner à vous-même, vous ramène peut-être un grand sentiment de paix, de sérénité également, ami Poisson. En tout cas, voilà, c'est très joli et on prend et c'est très agréable et je le ressens même intérieurement, les amis. Et on me dit toucher par la grâce. Tiens, c'est rigaudo ça. Peut-être que certaines personnes auront des révélations pour avancer dans une direction. Voilà ce qui me vient, toucher par la grâce. Voilà, peut-être que l'univers vous guide aussi dans une direction. Vous allez avoir ou le soutien de quelqu'un. Parce qu'avec le bâton et le roi de bâton, pour moi, ça me fait toujours penser au soutien de l'univers. L'univers qui ne vous laisse pas tomber, qui vous aide à avancer. Vous aurez peut-être le soutien de quelqu'un, tout simplement. Un roi de bâton, c'est quelqu'un qui a des responsabilités. C'est quelqu'un de motivé. C'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Vous aurez peut-être l'arrivée d'une personne comme ça dans votre vie. Voilà, peut-être que vous allez aussi retrouver du travail pour celles et ceux qui sont en mode projet par l'intermédiaire de quelqu'un. Ensuite, ça peut être l'arrivée de quelqu'un qui est comme ça, qui rentre dans votre vie, avec lequel vous avez une relation, ou qui vient vous aider à quelque chose. Et c'est une rencontre ou un lien que vous avez déjà existant qui est amené à évoluer favorablement. Peut-être que vous retrouvez la paix avec quelqu'un avec lequel vous êtes en couple, par exemple, également. Voilà, j'ai aussi cette notion de soutien de l'univers. Ouh là là, j'ai deux rois là. Deux rois, peut-être que vous avez le choix entre plusieurs personnes. Si vous êtes célibataire, pourquoi pas ? Peut-être qu'il y a une notion aussi d'être en sécurité sur le plan matériel avec le bâton et le denier. En tout cas, quoi qu'il se passe dans votre vie sur ce mois d'avril, c'est vraiment pour vous amener à continuer à évoluer à travers une relation, par le soutien de quelqu'un. Voilà, il y a beaucoup de stabilité qui revient dans votre vie avec ces deux rois. Il y a vraiment un retour à la paix et je vous dis une évolution favorable. Peut-être que vous avez longtemps cherché une évolution stable et favorable sur le plan matériel et financier, sur le plan des projets, sur le plan de cœur. Et là, on dirait qu'il y a des choses qui vont vous être amenées par l'univers pour vous aider à évoluer. Regardez, on a les ailes et là, on a quand même cette notion d'envol. Alors peut-être que vous ne le voyez pas encore à l'heure actuelle parce que cette personne, elle a les yeux fermés. Peut-être qu'on vous a déjà apporté des choses, mais que vous étiez peut-être encore en lien avec cette guérison et cette libération avec le pardon. Aujourd'hui, vous êtes prêts à accueillir certaines choses et on va vous les envoyer pour vous permettre d'évoluer, amis poissons. Il y a un retour à la stabilité émotionnelle. Il y a des couples qui se forment parce qu'on a quand même deux rois et une reine. Il y a peut-être un retour à une stabilité émotionnelle dans une relation existante. Il y a peut-être aussi le fait d'avoir des projets qui évoluent favorablement et qui vous permettent d'être pleinement qui vous êtes. L'alignement et les émotions stables et bienveillantes, il y a vraiment cette notion de quelque chose d'agréable et doux qui arrive pour vous. Que ce soit dans une situation, une relation, il y a les amoureux. Donc, potentiellement, peut-être que vous rencontrerez quelqu'un sur le plan sentimental avec lequel vous allez vous engager parce que tout simplement, les choses vibrent entre vous. On vous dit que ça vous est envoyé de l'univers. Après, ça peut être au sein d'un couple déjà existant. Après, ça peut être une relation sur le plan du travail où vous vous engagez à écouter la voix de votre cœur. Ça aligne à ce que vous êtes et du coup, ça vous guide dans une bonne direction qui sera vraiment favorable. C'est très beau, les amis, pour vous, amis poissons. Je pense que vous allez laisser derrière vous les combats et les conflits. Voilà, et que vous êtes peut-être, vous allez avoir, je pense, des déclics intérieurs pour vraiment écouter la voix de votre cœur durant ce mois et sortir des éventuels conflits par le pardon aussi peut-être. Voilà, les amis, et ça vous permet de vous libérer avec le diable. Moi, je pense qu'il y a aussi une notion de déclic intérieur et de libération d'un passé qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous ramène la sérénité et qui vous permet de vous engager dans de nouvelles voies dans lesquelles vous êtes complètement alignés parce que vous avez décidé d'écouter l'appel de votre âme, ce que vous dicte votre cœur. Voilà tout ce qui me vient pour vous, amis poissons. C'est très beau. Allez, je continue. Donc, voilà, peut-être que sur le plan sentimental, vous avez été en conflit pendant longtemps. Peut-être que vous avez le choix entre deux personnes et c'est ça qui vous met en conflit pour celles et ceux qui sont tout seuls parce qu'il y a quand même deux rois qui ressortent dans votre tirage. Roi, reine, comme c'est du général, vous adaptez, les amis. En tout cas, pour moi, on vous dit vraiment d'écouter dans n'importe quel domaine de votre vie, ce qui est important pour vous, amis poissons, avec ce tirage. Et c'est ce qui me vient, c'est vraiment d'écouter ce qui vous fait vibrer dans les projets. Vous aurez peut-être plusieurs projets dans des relations. Vous aurez peut-être l'arrivée de deux personnes et vous aurez peut-être un choix à faire. Voilà, peu importe dans quel domaine de votre vie, on vous dit vraiment d'écouter la voix de votre cœur et que ce que vous prenez en décision par rapport à ça connaîtra une belle évolution, une belle élévation. Vous allez sortir d'un conflit intérieur par le pardon aussi, également. Donc, de très jolies énergies pour vous, amis poissons, avec un très bel alignement. Regardez, on a encore la reine de coupe. Donc, deux fois la reine de coupe, c'est vous, la reine. Et c'est vous, même si vous êtes un homme, voilà, il y a cette notion de retour à des émotions vraiment positives, à une gestion de ses émotions, à vraiment écouter la voix de son cœur. C'est ce qui me vient pour vous dans ce tirage à mes poissons, à tourner le dos à tout ce qui vous prend la tête avec le 3DP. Il y a quand même un valet de page aussi, donc de la nouveauté qui vous ramène aussi cette dynamique de se sentir vibrant, de se sentir bien dans des projets ou des relations. En tout cas, pour moi, vous tournez le dos à tout ce qui vous a pris la tête et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus serein, les amis. Le monde était un petit peu à l'envers, donc peut-être que ce pardon, cette libération, va permettre de sortir d'un état pour aller vers du mieux, les amis. C'est peut-être en lien avec une relation, parce qu'on a quand même beaucoup les couples. C'est peut-être en lien avec des émotions. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment cette notion d'arrêter de se prendre la tête, de tourner le dos à certaines choses, de se libérer et d'écouter vraiment la voix de votre cœur pour aller vers une évolution, que ce soit dans une situation ou une relation. Voilà ce qui me vient pour vous, amis poissons. Allez, je continue. Il y a des notions de choix et on vous dit que si vous prenez les décisions avec votre cœur, on vous dit qu'elles seront forcément positives, les amis. Voilà ce qui me vient si vous avez des décisions à prendre. Les choses, elles étaient peut-être figées jusqu'à maintenant. Ça va se débloquer. Les choses vont s'accélérer. Mais ça, c'est suite, je pense, à une notion de libération ou de pardon. Il y a des choses, du coup, ça va vous apporter une accélération, des déblocages de certaines situations. Et ça va vous permettre de vibrer pleinement quelque chose de positif. Il y a des choses en attente. Il y a des choses, je pense, qu'il faut libérer. Mais à mon avis, avec le retour de la paix, de la sérénité, c'est que vous allez y arriver. Il y a des choses qui, par la suite, vont se débloquer, qui sont en gestation pour vous. Et on a la véritable réussite. Donc, c'est très, très beau pour vous. Que ce soit dans des projets ou des situations, ou même les deux. Il y a des évolutions extrêmement favorables, des déblocages de situations. Et des choses qui sont en gestation, que vous allez pouvoir exprimer à partir du moment où vous allez vraiment vous connecter à votre cœur. Et vous aligner pleinement à ce qu'il a à vous dire, en fait. Allez, je termine votre guidance par une petite carte de mon aura qui en aura fini pour vous, amis poissons, pour ce merveilleux mois d'avril. Qui est quand même aussi la notion de renouveau. Le mois d'avril, c'est le printemps. C'est le renouveau. C'est le signe des béliers. Donc, c'est l'initiative. Et on vous dit que tout va bien se passer, les amis. Donc, peut-être qu'on vous dit aussi d'être serein, sereine avec cette paix. Que tout va bien se passer et de laisser vraiment le processus se dérouler à l'intérieur de vous. Et qui ensuite va se manifester à l'extérieur de vous. Plus vous serez en paix, plus les choses vont aussi peut-être se manifester et vous apporter la paix à l'extérieur. Voilà, chers amis, pour cette guidance. Je vous souhaite une magnifique journée. Un beau mois d'avril. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle guidance. Bye, bye.